« L'art, la science, il me semble que vous avez payé votre bonheur à un bon prix, dit le sauvage, quand ils furent seuls. Est-ce tout ? Mais il y a encore la religion, bien entendu, répondit l'administrateur. Il y avait autrefois quelque chose qu'on appelait Dieu, avant la guerre de neuf ans. Mais j'oubliais. Vous savez bien ce que c'est que Dieu, n'est-ce pas ? Ma foi, le sauvage hésita. Il eut voulu dire quelques mots de la solitude, de la nuit, de la mesa, s'étendant pâle sous la lune, du précipice, du plongeon dans les ténèbres pleines d'ombre, de la mort. Il eut voulu parler, mais il n'y avait pas de mots, pas même dans Shakespeare. L'administrateur, cependant, avait traversé toute la pièce et ouvrait un grand coffre-fort encastré dans le mur entre les rayons des livres. La lourde porte s'ouvrit. Fouillant dans l'obscurité du coffre, « C'est un sujet, dit-il, qui m'a toujours vivement intéressé. Il en tira un gros volume noir. Vous n'avez jamais lu ceci, par exemple. Le sauvage le prit. La sainte Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, dit-il tout haut sur la page de titre. « Ni ceci. » C'était un petit livre qui avait perdu sa couverture. « L'Imitation de Jésus-Christ. » « Ni ceci. » Il tendit un autre volume. « Les variétés de l'expérience religieuse, » par William James. « Et j'en ai encore des tas, » continua Mustapha Meunier, reprenant son siège. « Toute une collection de vieux livres pornographiques. Dieu dans le coffre-fort et Ford sur les rayons. » Il désigna en riant sa bibliothèque avouée, les rayons chargés de livres, les casiers pleins de bobines pour machines à lire et de rouleaux à impression sonore. « Mais si vous êtes renseigné sur Dieu, pourquoi ne leur en parlez-vous pas ? » demanda le sauvage avec indignation. « Pourquoi ne leur donnez-vous pas ces livres sur Dieu ? » « Pour une raison identique à celle en vertu de laquelle nous ne leur donnons pas au télo. Ils sont vieux. Ils traitent de Dieu tel qu'il était il y a des centaines d'années. » « Non pas de Dieu tel qu'il est à présent. » « Mais Dieu ne change pas. Mais les hommes changent, eux. » « Quelle différence cela fait-il ? » « Tout un monde de différences, » dit Mustapha Meunier. » Il se leva de nouveau et alla au coffre-fort. « Il était un homme qui s'appelait le cardinal Newman, » dit-il. « Un cardinal, » s'écria-t-il par manière de parenthèse, « c'était une sorte d'archichantre. » « Moi, Pandolf de la Belle Milan, le cardinal, j'ai lu des choses sur eux dans Shakespeare. » « Assurément. » « Eh bien, comme je le disais, il était un homme qui s'appelait le cardinal Newman. » « Ah, voici le livre. » Il le tira. « Et pendant que j'y suis, je vais prendre également celui-ci. » « Il est d'un homme qui s'appelait Men de Biran. » « C'était un philosophe, si vous savez ce que c'était que cela. » « Un homme qui rêve de moins de choses qu'il n'en existe au ciel et sur la terre, » dit promptement le sauvage. » « Parfaitement. Dans un instant, je vous lirai l'une des choses dont il rêva effectivement. » « En attendant, écoutez ce qu'a dit ce vieil archichantre. » Il ouvrit le livre à un endroit marqué d'un signé et se mit à lire. « Nous ne nous appartenons pas plus à nous-mêmes que nous appartient ce que nous possédons. » « Ce n'est pas nous qui nous sommes faits. Nous ne pouvons avoir la juridiction suprême sur nous-mêmes. » « Nous ne sommes pas notre maître. Nous sommes la propriété de Dieu. » « N'est-ce pas notre bonheur d'envisager la chose de cette manière ? » « Est-ce à titre quelconque un bonheur ou un réconfort de considérer que nous nous appartenons à nous-mêmes ? » « Ceux qui sont jeunes et en état de prospérité peuvent le croire. » « Ceux-là peuvent croire que c'est une grande chose que de pouvoir tout ordonner à leur idée, comme ils le supposent, de ne dépendre de personne, de n'avoir à penser à rien qui soit hors de vue, de n'avoir pas à se préoccuper de la reconnaissance continue, de la prière continue, de l'obligation continue de rapporter à la volonté d'un autre ce qu'ils font. » « Mais à mesure que le temps s'écoule, ils s'apercevront, comme tous les hommes, que l'indépendance n'a pas à être faite pour l'homme, qu'elle est un état antinaturel, qu'elle peut suffire pour un moment, mais ne nous mènera pas en sécurité jusqu'au bout. » Gustapha Meunier s'arrêta, posa le premier livre, et, prenant l'autre, en feuilleta les pages. « Prenez ceci, par exemple, » dit-il, et de sa voix profonde, il se remit à lire. « On vieillit, on a le sentiment radical de faiblesse, d'atonie, de malaise, qui tient au progrès de l'âge, et on se dit malade, on se berce de l'idée que cet état pénible tient à quelques causes particulières dont on espère se guérir comme d'une maladie. Vaine imagination ! La maladie, c'est la vieillesse, et elle est misérable, il faut s'y résigner. On dit que, si les hommes deviennent religieux ou dévots en avançant en âge, c'est qu'ils ont peur de la mort et de ce qui doit la suivre dans une autre vie. Mais j'ai, quant à moi, la conscience que sans aucune terreur semblable, sans aucun effet d'imagination, le sentiment religieux peut se développer à mesure que nous avançons en âge. Parce que les passions étant calmées, l'imagination est la sensibilité moins excitée, ou excitable, la raison est moins troublée dans son exercice, moins offusquée par les images ou les affections qu'il absorbait. Alors, Dieu, le souverain bien, sort comme des nuages. Notre âme le sent, le voit en se tournant vers lui, source de toute lumière. Parce que, tout échappant dans le monde sensible, l'existence phénoménique n'étant plus soutenue par les impressions externes et internes, on sent le besoin de s'appuyer sur quelque chose qui reste et qui ne trompe pas, sur une réalité, sur une vérité absolue, éternelle. Parce que, enfin, ce sentiment religieux, si pur, si doux et éprouvé, peut compenser toutes les autres pertes. Moustapha Meunier ferma le livre et s'adossa en arrière dans son fauteuil. L'une des nombreuses choses du ciel et de la terre dont n'est pas rêvé ces philosophes, c'est ceci. Il brandit la main. C'est nous, c'est le monde moderne. On ne peut être indépendant de Dieu que pendant qu'on a la jeunesse et la prospérité. Eh bien, voilà que nous avons la jeunesse et la prospérité jusqu'à la fin dernière. Quand résulte-t-il ? Manifestement, que nous pouvons être indépendants de Dieu. Le sentiment religieux compensera toutes nos pertes. Mais il n'y a pas, pour nous, de pertes à compenser. Le sentiment religieux est superflu. Et pourquoi irions-nous à la recherche d'un succédané des désirs juvéniles quand les désirs juvéniles ne nous font jamais défaut ? D'un succédané de distraction quand nous continuons à jouir de toutes les vieilles bêtises absolument jusqu'au bout ? Quel besoin avons-nous de repos quand notre esprit et notre corps continuent à se délecter dans l'activité ? De consolation alors que nous avons le sommat ? De quelque chose d'immuable quand il y a de l'ordre social ? Alors, vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu ? Non, je crois qu'il y en a probablement un. Alors pourquoi ? Mustapha Meunier l'arrêta. Mais il se manifeste de façon différente aux différents hommes. Dans les temps prémodernes, il se manifestait comme l'être qui est décrit dans ses livres. À présent... Comment se manifeste-t-il à présent ? demanda le sauvage. Eh bien, il se manifeste en tant qu'absence. Comme s'il n'existait absolument pas. Cela, c'est votre faute. Dites que c'est la faute de la civilisation. Dieu n'est pas compatible avec les machines, la médecine scientifique et le bonheur universel. Il faut faire son choix. Notre civilisation a choisi les machines, la médecine et le bonheur. C'est pourquoi il faut que je garde ces livres enfermés dans le coffre-fort. Ils sont de l'ordure. Les gens seraient scandalisés si le sauvage l'interrompit. Mais n'est-ce pas une chose naturelle de sentir qu'il y a un dieu ? Vous pourriez tout aussi bien demander s'il est naturel de fermer son pantalon avec une fermeture éclair, dit l'administrateur d'un ton sarcastique. Vous me rappelez un autre de ces anciens, du nom de Bradley. Il définissait la philosophie comme l'art de trouver une mauvaise raison à ce que l'on croit d'instinct. Comme si l'on croyait quoi que ce soit d'instinct. On croit les choses parce qu'on a été conditionné à les croire. L'art de trouver de mauvaises raisons à ce que l'on croit en vertu d'autres mauvaises raisons, c'est cela, la philosophie. On croit en Dieu parce qu'on a été conditionné à croire en Dieu. Pourtant, malgré tout, insista le sauvage, il est naturel de croire en Dieu quand on est seul, tout seul la nuit quand on songe à la mort. Mais on n'est jamais seul à présent, dit Moustapha Meunier. Nous faisons en sorte que les gens détestent la solitude, et nous disposons la vie de telle sorte qu'il leur soit à peu près impossible de la connaître jamais. Le sauvage acquiesça d'un signe de tête, avec tristesse. À Malpée, il avait souffert parce qu'on l'avait exclu de l'activité commune du Pueblo. Dans le Londres civilisé, il souffrait parce qu'il ne pouvait jamais s'évader de ses activités communes, parce qu'il ne pouvait jamais être tranquille et seul.